C'est la première fois qu'on signe une convention avec le CNRS entre l'Université de Bordeaux et le CNRS. Donc c'est très important, on avait des conventions de sites et aujourd'hui on s'est fixé des objectifs partagés en termes de stratégie scientifique, en termes de collaboration internationale. Nous avions déjà des conventions sur les fonctions support, les fonctions soutien. Et là, maintenant que l'université a finalement eu une trajectoire, on est organisé, on a des départements de recherche, on a affiché des priorités stratégiques. Aujourd'hui, il s'agit de les décliner avec nos principaux partenaires et le CNRS est le premier partenaire de l'Université de Bordeaux en termes d'emplois, en termes de laboratoires et en termes de thématiques qui font l'objet de la recherche. Nous avons avec l'Université de Bordeaux une quarantaine de laboratoires en commun. Et donc on a un spectre thématique de coopération qui est large, qui va des sciences humaines et sociales aux sciences dites dures. Et donc parmi les sujets qu'on peut mentionner, qui sont vraiment spécifiques aussi de Bordelais, on a par exemple les matériaux, on a les lasers aussi en collaboration avec le CEA. On a aussi l'archéologie qui est tout à fait originale, en lien aussi avec l'Université de Bordeaux-Montagne, les neurosciences. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets. Le numérique, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie Inria, vu les fonctions qui étaient les miennes précédemment. Et de façon générale, on a des sujets qui permettent d'attaquer des défis sociaux, comme le changement climatique, comme la transition énergétique, comme les problématiques santé-environnement. C'est tout ça qu'on essaye de développer, une recherche au meilleur niveau international, mais très ancrée avec les problématiques actuelles de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada